Je reconnaîtra entre mille. Jorana, elle était consciente des risques quand elle a accepté de s'aventurer dans les sables, mais je me sens quand même responsable de sa mort. Tout ce que j'espère, c'est que Tarkak s'en est tiré, lui. Ouais, Tarkak, on a juste trouvé son épée, mais elle n'en sait rien. Euh... Aidez-nous quand nous... Aidez-nous et nous vous rendons l'appareil, d'accord. Vous êtes plus dégourdi que vous n'en avez l'air. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? D'après le journal de Rakera, elle se dirigeait vers le sud. C'est notre seule piste. Mareva, elle doit partir dans cette direction et elle nous a proposé de l'accompagner. Ces vulpériens, ils connaissent le désert comme leur poche bien mieux que n'importe quel troll. On aura plus de chances de survivre si on voyage avec elle. Accompagner la caravane Mareva à la recherche de la garde-guerre Rakera. Je prends la quête. Et... Alors, je sais que voilà, quand on va parler à Mayra, ça va nous déclencher le chariot. Vu que le serveur redémarre dans 15 secondes, ça ne sert à rien. Ben voilà, il est en train de redémarrer. Je viens de... Je viens de freeze. Donc, on se retrouve quand le serveur aura redémarré. Voilà, à tout de suite. Bien, et donc nous sommes repartis. Vous ne songez pas... Vous ne songez tout de même pas à partir sans vos camarades. Nous sommes prêts à partir. Alors, la dernière fois que j'ai... Quand j'ai pris le chariot pour la première fois... Je disais, la dernière fois que j'ai pris ce chariot, ça a bugué à la fin. Vous vous rendez compte, ce désert était autrefois le joyau de l'Empire Troll. Toute une jungle luxuriante, engloutie par les dunes. Comment Rakera pourra survivre dans un tel endroit ? Je doute qu'elle le puisse. Votre peuple n'est pas adapté. Enfin, ne l'est plus. Je la retrouverai ou je mourrai en essayant. Mira, la caravane, stop. J'aperçois quelque chose là-devant. C'est bon. C'est le bouclier de Rakera ? Où est-elle ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ? C'est Jack Razet le coupable, pas moi. Je ne serai plus en vie sans Rakera. Ok. Donc, bonjour, Jorak. Mon destin, je l'ai mérité. Ah, vous cherchez le garde de guerre. Si je respire encore, c'est grâce à elle. Certaines choses ne peuvent pas être effacées. Ok. Gros Zoc, il l'avait bien cherché. J'espère que vous l'avez fait souffrir. D'accord, ok. Ça, ce sera pour après. Gros Zoc, le cœur noir. Ok. Moi et les autres, on a été abandonné. On est ici pour y mourir. La première nuit, on a campé. J'ai été réveillé en sursaut par les cris des autres exilés. Les assassins de Jack Razet, ils s'étaient introduits dans le camp pour mettre le grappin sur Rakera. Leur chef, Gros Zoc, il s'en est pris un mois. Mais Rakera est intervenu. Elle a poursuivi dans les dunes. Mais ça fait déjà plusieurs jours. Si vous croisez Gros Zoc, n'hésitez pas à planter votre lame dans son cœur noir. Ok. Si ce qui s'est dit est vrai, vous devez enquêter. Mais attention, Jack Razet est peut-être encore dans le coin. Les sacoches volées. L'un des nôtres, il a parlé d'un temple dans la montagne qui accueille les exilés. Sauf que pour y entrer, il faut d'abord faire une offrande à leur loi. Moi, j'aurais tout donné pour trouver un refuge dans ces terres. Désolé, mais il ne me reste plus rien à cause de cette bande de voleurs. On avait tous une sacoche qui contenait nos dernières possessions. Ce n'était pas grand-chose, mais ça suffisait largement pour un seul troll. Puisque vous cherchez votre ami dans les dunes, vous ne voudriez pas essayer de récupérer nos sacoches au passage. Récupérez 5 sacoches abîmées aux assassins Furie des Sables. On pourra choisir une récompense. Que les sables, ils recouvrent mes péchés. Bon, on va s'orienter vers le mec à buter d'un premier temps. Ok. Tiens, tiens, tiens. Petite quête secondaire ici. La clé à molette est usée à force d'être utilisée, mais elle est encore en bon état. Le nom Rana est gravé sur le manche. Apportez la clé à Rana dans le goulet flétri. Ok. Ah oui, ok. Ça, c'est une quête que j'avais vue, mais que je n'avais pas faite. Ça, c'est une quête. Bon, voilà l'autre salopard. J'avais dit que je réactiverais mon marcheur. Je ne l'ai pas fait. Vous ne valez pas mieux que moi. Vous avez mon sang sous les mains. Question de point de vue. Ok. Il ne manque plus qu'une sacoche. après, je rends la clé à l'autre qui est un peu paumée plus loin. Alors, ok. Voilà. Inutile d'amputer plus. Et donc, il y a la clé à rendre. On va commencer par celle-là. Alors, ouais. Là, ce qui me semblait, c'est encore plus bas. Voilà. Que m'apportez-vous ? Je l'ai cherché partout. Ok. On sait, il y aura... Voilà. Au bout, les flétris, il y aura d'autres quêtes. Ah, mais on reviendra ici. On reviendra ici, de toute façon. Ok. Je vais m'éloigner. Parlez vite. Alors, attendez. Hop. Vous avez vu Jacques Racette. Pourquoi est-ce qu'il cherche à entrer dans l'ancienne pyramide ? Quel que soit son objectif, c'est mauvais signe. Faites attention à vous. J'aiderai, si je peux. Là, vous devez récupérer nos affaires. Oui, les voilà. Les sables, ils seront toujours dangereux. Ah oui. Je devais vous parler d'un truc. Toc. Ouais, voilà. 300... Voilà. Mon pognon, il a énormément diminué parce que j'ai fait une connerie. Une connerie monumentale. Je pensais faire une bonne affaire. J'avais vu des chaussures et je pensais qu'elles étaient à 54 000. Sauf qu'en fait, elles étaient à 540 000. Donc, j'ai pété un demi-million dans les chaussures. Mais, par contre... Elles sont... Là. Voilà. Donc, voilà. Les mules de flots envahissants. Mais, par contre, c'est du level 425. Donc, j'ai les meilleures bottes du jeu. Voilà. Juste, voilà. C'est un détail. Mais, c'est pour ça que j'ai fait une bourde. Je pensais qu'elles étaient moins chères que ça. Et, ben, j'ai pété un demi-million là-dedans. Voilà. Je suis au niveau d'objet 377. Et, il me semblait que, après avoir passé le level 395, on passait en violet. Mais, apparemment, non. Ça ne veut pas. Donc, bon. Tarpi. C'est pas grave. Je vous écoute. Alors, Jorak s'est suffisamment remis de ses blessures pour voyager. Il a accepté de nous guider jusqu'au temple. Plus vite on partira, mieux ça vaudra. Rackera, elle fera pas long feu dans ce désert. Accompagné, la caravane de Maïra à la recherche de la garde Rackera. Et, continuons. Rackera survivra pas longtemps dans ce désert. Jorak. Jorak vous aime bien. Je le sens. Hé. N'allez pas vous faire tuer. On devrait aller au sud. Le temple, il est quelque part dans ses collines. Accrochez-vous, ça va se secouer. Ça peut pas être la seule route à prendre. Oh, c'est pas le cas. Mais je déconseille de traverser le canyon. Il est rempli de cauchemars. Ils existent que dans votre esprit, pas dans les dunes. Je vous assure qu'ils sont réels et dangereux. Même les cétrates n'osent pas se rendre dans le canyon. Les roues, elles font un peu peur quand même les roues. Elles sont... Disons qu'il y a un petit problème de parallélisme. ... C'est quoi ces quinnements qui sortent de votre bouche ? Dolly et Dingo aiment quand je chante, ça les apaise. Moi ça me donne des envies de meurtre. Soit. Ça doit être ici. Je vois un bâtiment, droit devant. Vous voulez quoi ? Ce temple, ce n'est pas vraiment ce que j'imaginais. Je dirai, si je peux. Cette offrande, c'est tout ce que je possède, mais ce ne serait pas correct de m'en servir pour moi alors que votre amie est en danger. Elle m'a sauvé la vie et maintenant, c'est à mon tour de la sauver. Prenez cette offrande, ne m'obligez pas à me répéter. Apportez l'offrande à Hakuda, exaltée du temple d'Hakuda. Vous êtes là en ces lieux. Seuls ceux qui partagent son nom ont le droit de pénétrer ici. Bienvenue. Vous apportez des offrandes à notre loi. C'est une offrande généreuse, mais il ne suffit pas d'un cadeau pour entrer dans notre temple. La rédemption, ça ne s'achète pas, ça se mérite. Heureusement pour vous, il y a beaucoup de travail à faire. Voilà. Hein ? Je suis exalté ? Attendez, attendez, je suis exalté d'une... Ah, auprès de ma guilde ! Ah, ok ! Ah ouais ! Ah ouais, ouais, d'accord, ok ! Non, mais pas de soucis ! Je ne sais pas pourquoi, il... Ça ferait que je le change. C'est Harry qui a mis ça. D'ailleurs, il m'a donné des droits de... Tiens, d'ailleurs, hop, je vais mettre à jour ça. Voilà. J'en profite. Il m'a donné les droits, voilà, de... De gérer la guilde. Parce que, voilà, il joue très très peu. Et donc, c'est à moi de... D'accord, donc j'ai 5 réputations exaltées, visiblement. C'est plutôt cool. Et le temps passe vite, le retour s'amuse, c'est quoi ? Être exalté auprès de sa guilde, ok, d'accord. Donc, c'est simplement une... Ok. Bienvenue. Bah, c'est cool. La vie que vous avez vécu jusqu'ici, elle n'a plus de sens. Tout ce que vous avez... Attendez. Tout ce que vous avez fait et la personne que vous étiez doivent à présent être oubliés. Relevez votre véritable nom afin... Révélez votre véritable nom afin que tous l'entendent. Ok. Alors, le truc, c'est que voilà. En fait, ici, ils sont tous l'homme du taré. Je vous explique qu'en fait, ils... En fait, c'est vraiment devenu... Voilà, quoi. C'est devenu quelque chose d'assez ouf. Je ne spoil pas, mais voilà. La rédention, ça se mérite. On fait des pieds et des mains pour prouver à Akonda qu'on est digne de sa bénédiction. C'est un vrai fléau, c'est Ranichu. Il dévore tout ce qu'il voit, même les choses les plus répugnantes. Si on leur laisse le champ libre, ses vermines finiront par engloutir tout ce qui se trouve dans le passage jusqu'à mon temple. Débarrassez le Messa de ces nuisibles et prouvez votre valeur à Akera. Donc, 12 Ranichu. Ok. Je pense que c'est la magique. Il y a bien longtemps, cet endroit, c'était une grande jungle où vivaient nombre de puissants les artonaires. Les zoos et les créatures anciennes, ils sont toujours enfouis autour du temple. Et il se trouve que ces reliques, elles renferment un grand pouvoir. Un pouvoir dont vous aurez besoin pour invoquer Akonda. Fouillez les environs et rapportez-moi les eaux antiques des lézards tonnerres. Récupérez 6 ossements sacrés. Ok. Conducteur magique. Akonda vous offre une chance de prendre un nouveau départ grâce à un rituel sacré. Le loa, il entre dans notre esprit pour en extraire les souvenirs douloureux. Si vous cherchez la bénédiction d'Akonda, vous devez d'abord vous préparer pour la cérémonie. Attendez, excusez-moi, juste un instant. Voilà. Pour la cérémonie, les vermines qui dévorent les animaux des environs, elles ont des antennes qui conduisent bien la magie. Plus elles sont grosses, mieux c'est. Les antennes de leur chef devraient faire l'affaire. Il est au moins trois fois plus gros que les ranichus ordinaires. Obtenez les antennes de Rog-Grog. Rassemblez les réactifs nécessaires à votre communion et le premier pas vers la rédemption. Et j'ai une quête supplémentaire ici. Et c'est un fly ça ? Non, c'est pas un fly. Vous voulez quoi ? C'est ici que nos chemins se séparent. Moi je vais adopter le nom d'Akonda et prendre un nouveau départ ici même. Quand vous trouverez Rakira, je sais que vous y arriverez. Remerciez-la pour moi. Elle m'a sauvé la vie et je vais tout faire pour me montrer digne de cette seconde chance. Si vous repassez en ville, vous pourriez livrer le message pour moi. Ce message pour moi, ne l'ouvrez pas. Je compte sur vous. De toute façon, vous auriez du mal à déchiffrer mes pattes de mouche. Apportez le message le Jorak à Bizalti Azul Danar. Certaines choses ne peuvent pas être effacées. sauf que je te déconseille de rejoindre ce temple. Moi je sais ce qui se passe et ce n'est pas Jojo. Enfin voilà. Ah d'accord, il y a un fly ici. Ok. Ok ok. Alors voilà, il y a des mobs à buter mais on va d'abord se focus sur les... Oh. Ah mais il y a trop de mobs. Je suis n'importe quoi. Je suis n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. J'avoue complètement, je... Voilà, c'était du grand n'importe quoi. Mais je vais profiter qu'il y a un autre joueur là pour... Je vois d'abord quoi c'est ici. Voilà. Attends. Ouais non. J'allais dire ça... Ça a... Ça a merdé mais... Mais ouais, ça a merdé. J'ai... Je ne l'ai pas récupéré celui-là. Ouais, ça a merdé. Ça a merdé. Et... Voilà. Ah merde, il a buté le chef, c'est ça ? Non. Si. Peut-être. Ouf. Je suis hors de portée. Pas de portée. Bon, au moins voilà, eux c'est fait. Apparemment voilà, il y a le boss ici, qu'il faut récupérer. Qu'il faut buter, mince il est réapparu, il est apparu, il est apparu, c'est bon. Ça c'est bon, je vais juste récupérer l'ossement là, depuis tout à l'heure que j'essaye. Ok, il me reste deux ossements à récupérer et je suis bon. D'accord, celui-là là-bas il est réapparu. C'est bon chien. Ok. Ah bah c'est bon, j'ai tout, je vais me tirer. Ok. Ok. Alors Hakunda vous salue. Alors, Hakunda vous sourit, il sait que vous avez fait ce que vous avez fait aujourd'hui. Les eaux antiques, vous les avez trouvées. Ces eaux, ils résonnent toujours de puissance. Oui, ça fera parfaitement l'affaire. Euh, non. Ouais, sinon, ça peut se... Bienvenue. Ok. La purification de l'esprit. Vous voulez qu'Hakunda, il s'introduise dans votre esprit. Il ne faut pas qu'il soit encombré par la peur ou le regret. Méditez au sanctuaire du tonnerre et affrontez les démons qui gravitent dans les recoins sombres de votre esprit. Méditez au sanctuaire du tonnerre et affrontez vos démons antérieurs. Bah, pour un démoniste, c'est un peu le comble. L'eau, c'est une précieuse ressource dans le désert, mais les occupants de ce temple ne connaissent pas la soif. Hakunda a le pouvoir de commander aux tempêtes et il veille à ce que la source voisine ne se tarisse jamais. Malheureusement, cela attire à tout un tas d'animaux qui font des ravages dans le temple. Débarrassez la vallée de ces créatures avant de revenir. Tuez les hyènes et les hurleuses rocheuses près de la source éternelle. Hakunda ne pénètrera dans votre esprit que si vous êtes purifié. Excusez-moi, tac, tac. Voilà, on va faire ça. Ah ouais, ok, c'est là qu'il faut descendre. Alors, on va commencer par le rituel, là. C'est un peu le plus chiant. Ok. J'ai interrompu, je crois. Je décline à chaque instant qui passe. Aidez-moi. Voilà. Bon. Non. hop on va redescendre je vais tuer que 4 ouais j'en ai un gros intro mais c'est pas là non c'est pas ce que je voulais ok je le vois votre expression vous avez réussi à trouver la paix la source c'est un cadeau des lois il faut à tout prix le préserver de notre loi les gens de notre temple ils ont abandonné leur vie d'avant ils se dévouent corps et âme à Akunda cette dernière épreuve est peut-être la plus importante de toutes c'est le moment de vérité vous allez dire votre nom et c'est comme ça qu'on vous appellera à partir de maintenant donnez votre nom à Akunda l'exalté allez on va prendre l'imperturbable bienvenue Akunda l'imperturbable vous avez prouvé que vous êtes digne d'entrer dans notre temple Akunda vous pouvez désormais entendre les mots d'Akunda rejoignez l'hôtel seul et priez quand vous voudrez commencer oui j'ai parlé à tous les trolls du coin pour savoir s'ils avaient vu Rakira vous vous en doutez sûrement mais le seul nom qui connaissent c'est Akunda espérons que quelqu'un dans ce temple pourra nous donner des informations utiles même enquête à mener l'enquête dans le temple d'Akunda ouais voilà gros lavage de cerveau quoi pas de doute c'est Rakira mais bizarrement elle ne se souvient pas de moi et on dirait qu'elle ne sait plus qui elle est vous là oui vous approchez discrètement vous voulez quoi votre amie elle a perdu la mémoire c'est le cadeau d'Akunda il nous libère de nos souvenirs douloureux mais ces temps-ci il n'y a pas que ça qui disparaît moi par exemple je ne me rappelle même pas de ce que j'ai mangé au petit déjeuner et ça en pire de jour en jour il y a quelque chose qui ne tourne pas rond mais Johnny et moi on avait un plan on avait prévu d'aller faire quelque chose je ne sais plus quoi dans la vallée des chagrins c'est là qu'Akunda il conserve les souvenirs oubliés si vous cherchez des réponses la meilleure chose à faire est d'aller trouver my Johnny trouver my Johnny dans la vallée des chagrins et donc Akunda c'est ce fameux Lua et en fait tous les disciples là ils se sont fait laver le cerveau et ils sont en train de le vider de son énergie quoi en gros c'est assez chelou comme truc et donc c'est le Lua c'est le Lua qui correspond c'est le Lua de la foudre à ce que j'ai compris enfin c'est le Lua des tempêtes voilà je ne sais rien à un truc mais hop c'est parti bon mais au moins Rackera même si voilà elle a plus toute sa tête et tout au moins elle est vivante et on sait où elle est quoi allez ici Où je suis ? Qu'est-ce que je fais ici ? Tous sont les bienvenus ici Vous êtes-y ? On se connait On se connait, votre tête me dit quelque chose Trop de mémoire Les souvenirs des disciples d'Hakunda C'est dans cette vallée qu'ils Dans cette vallée qu'ils sont conservés La plupart d'entre eux sont mieux là où ils sont Mais c'est peut-être bien notre seule chance De découvrir ce qui est arrivé au Loa Explorez ces rémanissances Et voyez si vous pouvez trouver des indices Méfiez-vous, ce n'est pas une mission pour les faibles Ce que vous verrez dans les souvenirs Vous devrez vivre avec jusqu'à la fin de vos jours Chercher des indices dans les souvenirs non désirés Mémoire traumatique C'est la catastrophe Les souvenirs refoulés Ils ont été libérés de leur carcan magique Pourtant le pouvoir d'Hakunda Est censé les confiner pour l'éternité Mais les manifestations physiques De nos plus affreux souvenirs Elles n'ont pas leur place dans ce monde Il faut les détruire Tuer des souvenirs fracturés Et des souvenirs déformés Voilà Et donc il faut buter Il faut que tu sais Qu'est-ce qu'ils aient ? C'est-ce qu'ils aient Ah ! Bon. J'ai d'acteur sur 20 Je vais prendre mon marcheur également J'ai d'acteur J'ai d'acteur Maintenant il faut que j'arrive à récupérer tous les souvenirs qu'il faut De mémoire il y en a en haut C'est ça Bon c'est bon Mon marcheur a pris l'aggro Bon ça va c'est pas un souvenir C'est juste des fantômes qui sont revenus Ok d'accord Donc ça c'est ce qui est arrivé à Akunda en fait Ils sont le loup Donc ils l'ont empoisonné Alors Il y a d'autres ici je crois Ouais il y en a là Ouais il y en a ici Ok Bon je suis obligé de libérer le chemin pour pouvoir Ouvrir les jars Allez il y a toujours plus de Je dois d'abord choisir une cible Elle est là bas Voilà et donc ils l'exploitent Je sais pas Ils essayent de tirer la puissance du Loa Mais pour quoi faire je sais pas trop Bon Ce que je vais faire c'est m'éloigner pour Voilà hop Échapper à l'aggro Je vais juste tuer celui là parce qu'il est chiant Ah c'est pas vrai Allez tour de mémoire Alors c'est bien ce que je croyais Les souvenirs du Loa Ils ont été arrachés Ils lui ont été arrachés Vous avez fait ce qu'il fallait Les souvenirs de ce genre Ils n'ont pas leur place En ce monde L'anneau Ouais l'anneau Voilà qui explique le silence du Loa Akunda D'accord Il a oublié jusqu'à sa propre identité Il faut croire que quelqu'un Ou quelque chose Se sert de son pouvoir A mauvais escient Pour savoir comment il remédier Il va devoir On va devoir En référer au Loa lui même Je connais un rituel Qui pourrait Réparer son esprit Mais ce n'est pas sans risque Protéger Meljina Pendant qu'elle répare L'esprit d'Akunda Surveillez vos arrières Je vais faire de mon mieux Pour réparer l'esprit d'Akunda Mais vous devrez être préparé A supprimer tout souvenir Qui pourrait en jaillir Bon L'avantage c'est que je suis mieux équipé Qu'avec Yotriad Parce qu'ici j'en avais chier Mais chier Donc en gros ça va Il y a des vagues qui débarquent On se reoccupe Et c'est rien Puis à la fin Il y a un boss J'y suis presque J'entends la voix d'Akunda Entrer dans mon esprit Bon il y a lui Mais ça va Lui c'est pas le pire Ah si c'était lui C'était lui J'en avais chiqué à le tuer Un traître Se cache au sein du temple Qu'est-ce qui vous amène Par ici Excusez-moi J'ai besoin de votre aide Elfe de sang Je suis la tempête Euh Akunda L'exalté Il cache bien son jeu C'est lui qui a empoisonné La source éternelle Et qui a rendu malade Tous ceux Qui ont bu Même moi Je suis combé A son alchimie De malheur Et maintenant Il me vide De mon pouvoir Et se sert de mon don Pour effacer Les souvenirs De tous ceux Qui cherchent à l'arrêter Mais on ne va pas Le laisser faire Le peu de force Qu'il me reste Je vous le prête Profitez-en Pour invoquer la tempête Et mettre un terme A cette folie Qui s'est emparée De mon temple Vainquer Ouais Vainquer Akunda L'incarné La tempête M'appelle Bien On va aller péter des culs Faites appel à la tempête Châtier L'usurpateur Imbécile Vous auriez dû fuir Quand vous en aviez l'occasion La puissance d'Akunda Sera bientôt vienne Enfin Je suis libre Merci Tous sont les bienvenus Ici La clarté Suit la tempête Bon Parlez vite Ah ok C'est parce qu'il a une quête En plus Qu'est-ce qui vous amène Par ici Vous vous êtes montré Vous vous êtes montré Digne de ma bénédiction Des jeux normands Autrement dit Si vous me choisissez Pour l'eau A tutélaire Vous pourrez faire appel A mon pouvoir En cas de besoin Communiquer Auprès de mon sanctuaire Pour recevoir Une fraction De mon pouvoir Quoi que vous fassiez Sachez Que vous serez toujours Le bienvenu en ces lieux Communiquer au sanctuaire D'Akunda Ok Communier au sanctuaire N'ayez pas peur De la tempête Je suis La tempête Si jamais Vous avez besoin De mon aide Sachez Que vous serez Et qu'il suffit De communier Auprès d'un sanctuaire Qui m'est dédié Pour obtenir Ma bénédiction Ok Que là Nous vous accueillerons Toujours Avec bienveillance Venez vite Rackera a retrouvé La mémoire Ma tête Kadia C'est toi Oui Sacrée gueule de bois Visiblement On va On va révéler A tout le monde Ce que Jacques Que Jacques Racette est un traître Alors J'écoute Nous avons Un vieux proverbe Ici En cultirasse Pardon Quand les choses Quand les choses Tournent mal Les marins Se contentent De faire Contre mauvaise fortune Bon coeur Car selon eux Ce bug Ce bug de fenêtre Car selon eux On ne peut jamais Aller contre les vents Je déteste Je déteste ce dicton Ok Super C'est super intéressant Et sinon Jacques Racette Qu'est-ce que tu Aille nous dire Sur lui Alors Ah des ressources de guerre C'est vous qui avez conduit Caja Jusqu'ici Je lui avais dit De ne pas me suivre C'est bien trop dangereux J'ai toujours l'esprit Embrouillé Mais mes souvenirs Ils me reviennent Petit à petit Jacques Racette Larmes Venez j'ai besoin D'air frais Je vous rencontrerai Ce que j'ai découvert Suivez Rakira La ville ne tombera pas C'est ce qui me semblait Le général Jacques Racette A rameuté des troupes Dans le désert A l'insu du roi Il ratisse les dunes A la recherche d'une arme Capable de détruire la ville Et il tue ceux Qui s'opposent à eux Je ne sais pas A quoi elle ressemble Ni où elle se trouve Mais si Jacques Racette Cache son existence au roi C'est que c'est mauvais signe On doit trouver cette arme Avant que Jacques Racette Mette la main dessus Bien 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 Oui Talenji Elle avait raison De ne pas faire confiance Au général Si jamais Il met la main Sur l'arme On peut dire adieu A notre belle ville Je vous écoute Je vous écoute Jules Waba Une vieille amie à moi Elle est venue dans le désert De son plein gré A la recherche des connaissances du passé Il y a bien quelqu'un Qui peut trouver cette arme S'il y a bien quelqu'un Qui peut trouver cette arme C'est elle Aux dernières nouvelles Elle avait prévu De mettre au jour Les ruines autour De la grande pyramide Elle partait à la recherche De Jules Waba Avec la caravane de Mera J'ai juré de défendre La famille royale Bien On est parti Je peux vous aider Il n'est jamais bon De voyager seul Les ruines sont sur le chemin Vers Zemlan Je serais ravie De vous y conduire Dolly et Dingo sont gentils Mais c'est agréable D'avoir des amis à qui parler Nous sommes amis Pas vrai ? Nous n'aurions jamais Trouvé Rackera sans vous Mais elle est trop kawaii Il est trop cool ce peuple Ce sont les troupes De Jack Razet Ça sent mauvais Très mauvais Sortez tous du chariot Vite C'est une grouille d'assassin Mais on ne peut pas On ne peut pas laisser Le danger nous arrêter Les ruines Elles ne sont pas loin d'ici On va continuer Les recherches à pied Trouver Jules Waba A Zulajin La ville devons trouver Jules Waba Avant que Jack Razet Ne le fasse Bon On n'a plus de chariot Ah d'accord Je suis suivi D'accord Ils me suivent Ok Euh Et Comment Maï 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 Maïra Elle est Elle est disparue On va la retrouver Mais Loué soit les sables Vous êtes en vie Ah bah elle est là Par ici Je l'ai trouvé Jules Waba Vous êtes blessé Moi ça va aller Mais l'état de mon âme Il se dégrade Vous vous êtes allié A un C-Frac C'est une longue histoire Qui peut attendre Si on ne fait rien Il va vite rejoindre Bon samedi Laissez moi l'aider Je sais de quoi il souffre Je ne sais pas à quoi ça servait Ça mais Salut C'est Rika Il est miné Par les effets Du poison Le temps joue contre nous Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy